On se demande souvent comment font les artistes en Haïti pour être aussi prolifiques. Un pays où le chaos règne en maître depuis quelques temps. Ils disent, et je cite, J'évite d'associer cette richesse culturelle à notre précarité. Mais c'est assez tentant de se demander si notre source intarissable d'inspiration artistique, d'abondance de talent, vient de ce combat perpétuel que nous menons pour rester en vie. Être en vie en Haïti, c'est être constamment dans le concret de notre existence. Chaque heure, chaque jour, quelque chose, un événement, une tragédie, nous rappellent l'éphémérité de notre passage sur Terre. Alors ceux qui rêvent agissent vite. Tout de suite, un tableau, un livre, une musique, un son, un cri, pour rappeler au monde que nous résistons. Parlant de rêves, il y en a un que j'adore particulièrement. Le Festival de Jazz International de Port-au-Prince. Un voyage merveilleux en plein mois de janvier au cœur du jazz international, avec des musiciens de partout qui arrivent sur notre île mystérieuse. Les deux créateurs de ce merveilleux projet sont Milena Sandler, spécialiste en événementiel et en communication. Je ne veux surtout pas oublier de vous dire que c'est aussi la fille de la grande Toto Bicent, chanteuse et comédienne très connue et très ancrée dans la culture haïtienne. Milena fait tout de pair avec son complice, Joel Widmeyer, un des musiciens haïtiens les plus talentueux. À eux deux, ils nous ont concocté un des plus beaux festivals de la Caraïbe. Ce duo depuis 16 ans fait swinguer, danser, s'extasier un public éclectique au rythme du jazz. Le jazz, ce style musical que Herbie Widmeyer, le père de Joel et fondateur de radio, a largement diffusé dans le pays à travers son émission. Herbie est l'une des plus belles voix de radio qu'on ait connue. Evermore into mine, gracefully gaze, evermore into mine. Mon père, évidemment, de musiciens, tous les frères Widmeyer, je peux dire, est élevé dans cet environnement de musique et de radio. Donc, je crois que tout naturellement, quand il a commencé cette émission de radio sur le jazz, je crois qu'il a beaucoup influencé le public haïtien dans le jazz en Haïti, mon père. Il a fait cette émission pendant plus de 10 ans, suite Richard Montferrat continue, c'est comme une histoire de famille, quoi. Après ça, on a fait éclair, le groupe des années 80 qui faisait de la musique, le compas fusion. Na 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 mi teye. Na na mi teye. Na na mi teye. Na na mi teye. Vous mettez la joie de l'oubaine en baronne. Na na mi teye. Être musicien, voyager, comprendre tout ce qui se passe dans les productions quand je vais en tournée et aussi être génial du son, ça m'a aidé à plusieurs niveaux, comprendre comment monter un festival. J'avais toujours ce rêve de faire un festival et c'est grâce à Enrique Gomes et Pascal Mounier qui étaient de l'ambassade du Mexique. Lui était le premier c'est que j'étais l'ambassade du Mexique et Pascal sa femme, un musicien qui jouait à la masse, par des musiques évidemment. Et ils nous ont dit mais pourquoi on ne fait pas un festival de jazz en Alicimique et tout ça. Bon allez-y à voir si pour les autres ambassades il est remarqué. Et ce qu'ils ont fait effectivement et tout de suite les autres ambassades sont remarqués dans ce projet un peu fou et on est allé dans le projet, on m'a peut-être baissé sans vraiment savoir que 16 ans après ça allait continuer et qu'en fait on a gardé la même formule, huit jours de festival et les partenaires ont eu le projet très bien, les ambassades des partenaires et les sponsors. Donc la plupart des sponsors sont les mêmes. Ils sont restés fidèles à nous et nos fidèles à eux aussi. On a fait ça au prochain mars à l'époque et l'année d'après le ministère de la Culture s'est engagée avec nous. On se disait est-ce que le kiosque va faire l'affaire parce qu'il faut vraiment beaucoup de monde? Est-ce que le jazz va intéresser? Eh bien il y a eu beaucoup de gens. C'était vraiment intéressant de voir qu'il y avait des badauds qui n'étaient même pas au courant forcément du festival qui se sont arrêtés. Des marchands étaient là à écouter et à danser. C'était magique. Je vais en Haïti, le peuple souffre mais on vit, on exulte, on tombe, on se redresse, on continue, on crève de faim mais ça bouge et ça bouge tout le temps. Toto Bissint, ma mère, est quelqu'un qui cherchait, qui a cherché la justice. Toute sa vie, ça a été son combat, elle a œuvré pour la cause haïtienne mais pour la cause aussi de tous les peuples opprimés. Et je crois que ce que nous faisons aujourd'hui au pub jazz, on ne cherche pas nécessairement la justice mais on va dans le même sens où on a créé ce festival et c'est un festival qui parle à tout le monde, qui veut inclure tous les publics et on sait qu'on a beaucoup de publics différents et c'est un des rares événements qui inclut tous les publics. Le pub jazz, c'est je crois le seul événement peut-être à part du carnaval qui est capable de réunir l'ensemble de la population haïtienne. Donc on voit sur les aînes, notamment hors du caribé, des personnes de toute classe, de tout horizon, juste se réunir autour de la musique. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, notamment parce que les concerts sont libres d'accès, sont gratuits, donc il permet à tout le monde d'y participer. Ce retrouvaille des gens, la communauté internationale, l'OCA, les artistes, et c'est là cette dynamique que j'aime beaucoup et que je vais garder avec moi quand je vais quitter Haïti. Le jazz en soi, cette musique en soi, c'est une musique de partage, c'est une musique universelle, c'est une musique qui n'a pas de frontière, qui n'a pas de nation, qui n'a pas de nationalité, c'est une musique qui est très ouverte. Ce qu'on a réussi à faire au festival, c'est qu'effectivement le jazz, en tout cas en Haïti, était perçu comme une musique d'élite. Et comme la musique classique, le jazz est une musique qu'il faut apprendre, il y a un apprentissage et donc je crois que c'est aussi ce qu'on a réussi à faire, c'est donc de démocratiser le jazz. La manière dont on a réussi à intégrer le jazz, à faire que le jazz est devenu connu de tout le monde, c'est en justement en programmant chaque soir une musique populaire. Les gens viennent peut-être pour Bookman, mais en attendant, ils auront entendu du jazz. Et c'est comme ça qu'on a réussi justement à faire que les gens aiment le jazz maintenant. Le jazz, la musique est éclatée complètement, qui est très diversifiée. On essaie de faire passer ça aussi, c'est beaucoup de grâce aux ambassades qui apportent la musique qui vient de partout, comme notre slogan, du jazz de partout, de toutes les couleurs. C'est Frank Salas, y'all. Keep it going. Sous-titrage ST' 501 Tiens, je voudrais dire, être très sensible à la musique, elle essaie de comprendre tout de suite ce qui se passe sur scène. Enfin, lui, il s'ajoute, il y en improvise, même si on ne comprend pas l'harmonique, il fait tout ça, c'est plus complexe, mais il comprend. Quand il nous dépasse quand même ses émotions, il s'est comprend, il applaudit, il réagit par rapport à la musique qu'il écoute. Donc on a vu quand même facile et assez réceptif. Voilà, donc ça aide énormément. J'ai entendu il y a très peu de temps, Dany Laferrière dire qu'Haïti s'en sort toujours par la culture. Je trouvais que c'était très juste, surtout dans un pays où on vit une instabilité chronique depuis de longues années. Et donc la culture est une manière de se garder en émotion, en sentiment, de trouver des façons de continuer à vivre. Parce que souvent, l'art, ça donne une force intérieure de s'intéresser à l'art. Et ça nous permet de faire face à l'adversité. Je crois que quand Dany Laferrière dit ça, je pense que Milena et Joël, quand ils se lancent dans une aventure d'une telle ampleur, je pense qu'ils pensent aussi à ça, à quel point la culture est importante en général, mais en particulier dans un contexte extrêmement difficile où les gens ont besoin de se trouver des forces intérieures. Je n'ai jamais vu, disons, un pays qui est si riche en cultures divergentes, qui peut s'imprégner à tout métier d'art, soit des ébénistes jusqu'aux jacistes, des musiciens jusqu'aux écrivains. C'est formidable et en plus, ce qui est très intéressant, c'est le mélange des cultures. Des cultures venues d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, d'Europe, partout. On a de tout ici et ça c'est extraordinaire. L'art ne change pas le monde, mais notre regard sur le monde. Et je pense que le pape jazz comme l'Institut français, nous travaillons sur ce regard. La culture joue un rôle très important au sein de notre ambassade, mais aussi au sein de notre stratégie globale, la culture vers développement. Et cette culture est la base aussi du dialogue, de chercher un dialogue entre les différents artistes qui permet de montrer des choses que normalement on ne peut pas écrire, on ne peut pas dire, on ne peut pas crier. Mais on peut le faire à travers le théâtre, on peut le faire à travers la musique, on peut chercher dans le carnaval des masques qui peuvent justement nous montrer cette espérance. Parce qu'on est en train de la perdre ici en Haïti et donc la culture nous permet vraiment de donner l'espoir à tous ces jeunes qui veulent créer, qui veulent encore faire quelque chose dans une situation de frustration totale de la population haïtienne. Alors par exemple, au pape jazz on a introduit le rara, où le rara sert à retrouver les sept musiciens sur scène, sur les grandes scènes. Évidemment, un haïtien, à chaque fois on écoute soit le rara, lui, il n'est pas en founi, mais évidemment le rara, ce que c'est au fait, c'est une musique qui joue seulement avec des percussions, des tambours, un caisse claire, le grage qui est une sorte d'autre britannique, mais qui donne un son assez particulier, la cymbale aussi. Et puis il danse, il y a tout ça dans le rara, donc c'est une musique super intéressante, mais qui se fait en live, qui se fait acoustique non seulement. Chaque fois que les musiciens qui viennent de l'écran, j'écoute cette musique, ils sont fascinés par ce son-là qu'ils ne connaissent pas du tout, du tout. Donc ça donne toujours un truc intéressant pour eux. Et aussi d'écouter les musiciens haïtiens, les jeunes groupes haïtiens qui font du criole jazz, qui introduisent la rythmique de chez nous, les rythmes dans leur musique. Pour eux, c'est toujours fascinant d'écouter ces rythmiques, ces rythmes qu'ils ne connaissent pas du tout. Autant que nous, les jeunes musiciens ici, ou le public haïtiens, ils fassent connaissance avec leur musique, et nous, pareil, on leur montre aussi, voilà, voici leur musique, voilà ce qu'on sait faire aussi. Donc, c'est important que cet échange-là leur montre notre culture, qui on est, je crois que ça marche très bien. La culture, justement, nous montre que nous sommes riches, et les artistes sont plus conscients de leur richesse, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose que nous pouvons donner, que nous pouvons partager. À chaque fois, dans la programmation, on cherche systématiquement à montrer le meilleur de la musique haïtienne. C'est difficile à l'international, c'est vrai, mais la musique haïtienne est très bien, c'est autour de ses formes. Que ce soit quand on parle de la chanson, de la musique pratique, de la musique traditionnelle, et du cryo jazz, donc on montre le meilleur. À notre public, du public du bas de jazz, et aussi au public étranger, les gens qui sont là. Ça fait partie du pop jazz, de la programmation du pop jazz, de montrer le meilleur de chez nous aussi. Et je crois que le public a ici un grand respect pour ça, et aussi pour nous, c'est ce qu'on leur propose. On sait que quand on vit en pop jazz, on va écouter quelque chose d'intéressant. On va écouter une musique valable, une musique à un certain niveau, que ce soit ce qui vient de l'extérieur, ou que ce soit de chez nous. Ça fait partie du pop jazz, quoi. Criole jazz, c'est ça aussi. Criole jazz, on ne peut pas parler seulement de soit de la musique que l'on compare, on parle de Congo, Ibo, Mascawan, tout style de musique que nous avons dans le pays. Bien sûr, dans notre pays autour, tout le rythme qui nous avons dans notre pays, on mélange tout, on mette tout, c'est ça qui fait cryo jazz. Et bien sûr, chantez un criole, ça fait cryo jazz. La 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 Je viens de la Guadeloupe, ça fait très très longtemps que je rêve de venir et de participer justement au Festival de Jazz d'Haïti. Et c'est pour moi un honneur d'être ici pour la première fois, mais en plus dans le cadre d'un spectacle si fédérateur. Pour moi, le pep jazz, c'est un festival très important pour l'Haïti et pour tous les musiciens qui viennent de tous les pays différents. C'est très important pour ces musiciens d'avoir une expérience haïtienne et je crois que c'est très important pour la culture de Haïti d'avoir ce festival. C'est très important pour la culture de Haïti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 fouetter que la protection de l'environnement, mais non, justement pas. Il faut pour moi qu'une action, en tout cas comme nous, qui avons beaucoup de visibilité, on puisse servir de tremplin à la sensibilisation, à l'éco-responsabilité. Et donc, on a décidé de faire tout ce qu'on pouvait à notre niveau pour être éco-responsable. On parle de musique, donc le son doit être bon, ça c'est clair. On a pu avoir, grâce à lui et à sa idée, l'ambassade de Suisse, la meilleure bandelle d'ombre pour avoir du matériel de son et de lumière. Aussi faire venir ingénieur du son de l'étranger pour former ceux d'ici et ça, automatiquement, ça donne le festival un bon son, un bon ingénieur du son qui a parlé. C'est exactement ce qui fait qu'il a pu faire le montage du son pour le festival. Donc ça c'est important pour nous, on a pu faire, avoir un bel éclairage, une belle scène, bien éclairée. Surtout en 2021, on a vraiment eu un step super mieux. Au niveau de la technique, je suis le directeur technique de PAP Jazz depuis maintenant trois ans, c'est ma troisième édition, donc je suis le sonorisateur aussi, je gère l'équipe de son en particulier. Donc on a des défis techniques comme d'habitude, mais tout se passe plutôt bien. On est on time, on fait nos shows on time et nos soundshakes aussi on time. Tout rentre dans les cases. J'ai eu la chance de pouvoir donner des formations dans le cadre AROC avec la communauté européenne. Donc on a donné des formations en sonorisation et en lumière avec un ami régisseur de France, Yvan Lebert. En fait, on a eu toute une partie théorique qui s'est passée à l'université. Ensuite, on a voulu aborder la pratique et tout de suite être dans le bain. Donc ils ont participé avec moi au festival. Donc chacun sur des postes, on tournait, etc. Là, on était vraiment dans le cœur du sujet, dans la technique, dans la réalisation même technique du festival. Aujourd'hui, on a une équipe solide et chacun connaît sa tâche. On est une famille en fait. Vraiment, le PAP Jazz, c'est une famille avec des gens qui peut-être aujourd'hui sont un peu partout, mais la situation oblige. Mais on a fédéré beaucoup de gens autour de nous. Ce qu'on a pu faire, c'est partager notre amour et notre passion pour ce festival, à cette équipe-là, à tous ces gens. Nos enfants qui travaillent avec nous aussi, on a pu partager ça avec eux. Et du coup, tous ces gens-là sont partants à chaque édition pour faire le meilleur festival chaque année. Le festival, c'est un show, c'est l'accueil, c'est beaucoup de choses en même temps. Et en fait, le musicien, c'est l'acteur principal. Pour le festival, le music, l'acteur principal, il doit être chouchouté aussi comme il faut. Les musiciens ont dit ça à chaque fois que le PAP Jazz est vraiment unique, ça. Il y a un groove, il y a un feeling qui est unique dans ce festival. C'est l'amour qui nous garde dans ce pays. L'amour inconditionnel de ceux qui ne lâchent pas. L'amour de ceux qui frappent à la porte de l'impossible, jusqu'à la faire craquer et ainsi laisser passer un peu de lumière. Une lumière, certes fragile, car elle a besoin d'être protégée, d'être nourrie pour rester en vie. Le PAP Jazz, c'est un cadeau. Un moment de l'année où on se laisse convaincre que tout va bien. De la Seine au Caribé, Joe Stone a lancé des fleurs à une assistance complètement conquise. Un public assoiffé de beauté, d'enchantement et des musiciens qui ne demandent qu'à toucher les chœurs un peu plus à chaque morceau. J'ai toujours hâte de vivre ces moments indescriptibles, de voir tous ces mélomanes curieux qui se ruent vers la grande scène ou encore ceux du monde entier qui regardent en streaming, prêts pour ce voyage qu'ils ne pourront pas oublier. J'ai toujours hâte d'être ici, juste l'idée d'être ici, c'était fantastique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501